Ah les frontières, cet endroit qui coûte très cher. En cas de contrôle, on fait pas les fiers. On se réfère au CMR. Même quand tu es en règle, vaut mieux se taire. Un endroit qui nous réunit, mais qui nous divise aussi. Plein de contrôle pour éviter les soucis. Et ça fait drôle quand tu réussis. À passer malgré les bouteilles de whisky. Rien ne sert de te dédouaner. Si tu es en faute, tu es condamné. M.Colo 2023 Sous-titrage ST' 501 Dans cette vidéo, des magnifiques villes, des très jolis paysages et des virages. Et également, presque un accident ! Eh bien, salut à toutes et à tous, la M.Company, les 16h. J'espère que vous allez toutes et tous très bien les amis. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors merci pour vos commentaires. Je vois de bonnes réactions concernant mes intros. Alors voilà, j'espère que cette intro également vous aura plu. Et également, ce format où je parle finalement en commentaries sur un trajet déjà enregistré au préalable. Je vois que le format ne vous dérange pas. Même au contraire, certains aiment beaucoup. Alors aujourd'hui, en fait, je n'ai pas le choix non plus. Voilà, puisque je suis toujours malade. Et c'est absolument terrible. Voilà, mais ça va super bien et je suis très content de vous retrouver. Normalement, aujourd'hui, je ne vais pas trop tousser. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Donc voilà, aujourd'hui, pour un beau trajet, on va en discuter parce qu'on a assez le temps. J'ai d'excellentes nouvelles à vous partager. On va parler concours, on va parler de Eurotruck et on va également parler d'une découverte YouTube-esque qui fait extrêmement plaisir. Alors les amis, vous l'avez vu en début avec cette introduction. J'ai une tortue, j'ai un pélican. Vous le voyez là, justement, un pélican. Ah oui, regardez, juste ce qui va se passer, c'est complètement dingue. Voilà, j'avais bien mon clignotant. Non, mais ce n'est pas possible. On fera de la mauvaise pub à GN Transport Suède, mes couilles. Voilà, donc en tout cas, les amis, j'ai le pélican et j'ai également un petit chat diabolique. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai un petit peu merdé, mais ce n'est pas grave. En fait, j'ai terminé les défis World of Trucks, donc les défis d'Halloween, ça s'est fait, et également les West Balkans. Alors, du coup, j'avais dit qu'on terminerait ensemble, mais malheureusement, j'ai fait la livraison de trop sans faire exprès. En fait, j'ai tout simplement débloqué une nouvelle ville. Alors évidemment, on n'a encore pas tout vu des DLC West Balkans et c'est génial parce qu'on a de quoi faire. Et d'ailleurs, le trajet que vous voyez actuellement, franchement, c'est un trajet magnifique. Vraiment, il n'y a pas d'autoroute, vous allez voir, juste à la fin, mais à la toute fin. Sinon, le trajet est vraiment génial. On passe des petits villages, on va faire beaucoup de montées, beaucoup de descentes, on va beaucoup utiliser la ralentisseur. Absolument incroyable. Alors, donc c'est pour ça que j'ai récupéré ma tortue et donc vous l'aurez bien compris. En termes de customisation, bien sûr, maintenant je suis niveau 9 sur le jeu, donc j'ai pu débloquer le déflecteur, c'est ça ? Déflecteur arrière haut. Voilà, il est débloqué entièrement. J'ai également ajouté la partie supérieure du garde-boue du tracteur. Vous le remarquez, sur les roues arrière du tracteur, il n'y avait pas de garde-boue au-dessus. Maintenant, il y est. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, j'ai également appris, et ça me rassure, qu'il y a 3 crans de ralentisseur sur ce DAF. Moi, j'ai toujours eu l'habitude, moi je ne m'y connais pas encore en camion, j'ai toujours eu l'habitude qu'il y avait 5 crans, généralement. Alors voilà, il y en a qui sont sur l'échappement, d'autres sur la transmission, non je dis des bêtises. Bref, généralement, il y a 5 crans de ralentisseur. C'est le petit commodo qui est sur la droite du volant qui permet de ralentir de manière très efficace pour la plupart, pour d'autres c'est un petit peu moins bien. Et ça permet de faire des économies de freins. Alors, il y en a un qui en parlera mieux que moi et il va faire apparition dans quelques secondes. Mais en tout cas, j'ai appris que sur DAF et sur d'autres, voilà, il y a des camions où c'est le cas, il y a 3 crans seulement de ralentisseur. Et c'est trop cool parce que j'avais remarqué, je ne vous en avais pas parlé, mais j'avais remarqué que quand je joue à Eurotruck avec ce DAF depuis le début de l'aventure, j'ai l'impression que le ralentisseur, qu'il n'avait que 3 crans justement. Mais c'est normal, c'est bel et bien réel. Alors regardez là, on passe dans un petit village plutôt sympathique. Voilà, donc il y a 3 crans de ralentisseur. Alors qui c'est qui m'a expliqué ça ? Et bien cet homme, c'est Turbo. Turbo, une découverte YouTube-esque absolument incroyable. Je l'ai rencontré par pur hasard en fait, je suis tombé sur sa chaîne YouTube. Et moi, vous savez que quand je tombe sur une chaîne YouTube, alors c'est rare, mais il m'arrive souvent... Enfin, il m'arrive souvent, qu'est-ce que je raconte ? Alors, je suis shooté aux médicaments, donc des fois, ne faites pas attention à ce que je dis. Regardez, je fais attention aux priorités à droite, c'est très bien, très bon réflexe de la part du joueur français. On va parler du trajet juste après, ne vous inquiétez pas parce que je n'ai encore rien présenté du trajet, mais on a vraiment le temps. C'est pour ça. Mais bref, voilà, donc quand je tombe sur une chaîne YouTube et sur quelqu'un qui mérite un petit peu plus de visibilité, surtout quand je peux me le permettre, parce qu'évidemment, il y a des créateurs de contenu qui sont beaucoup plus connus que moi et je ne peux pas forcément communiquer avec eux. Mais là, je suis tombé sur quelqu'un qui a un mérite incroyable, et donc ce mec s'appelle Turbo. Je mettrai sa chaîne en description, bien évidemment. N'hésitez surtout pas à aller checker. Il fera une bien meilleure présentation que moi de lui-même, mais également de mon camion, puisque je lui ai demandé, parce que c'est quelqu'un qui se connaît relativement bien en camion, et j'ai trouvé ça absolument incroyable, et je lui ai dit, tu sais quoi, mec, explique-moi mon camion, dis-moi les fonctionnalités, les trucs, la motorisation, etc. Donne-moi la fiche technique, si tu veux, du DAF. Et c'est ce que vous allez voir maintenant, les amis, durant cette montée absolument compliquée et longue, parce que là, on a du poids. On a du poids, et la montée est absolument terrible. Donc, en attendant, on écoute Turbo. Turbo, salut à toi, bienvenue. Eh bien, merci Emcolo d'avoir fait appel à moi pour présenter ton petit DAF. Moi, c'est Turbo, de la chaîne Turbo Transport. Voilà, je fais beaucoup de vidéos sur ETS2 et un petit peu sur ATS. Je suis un grand passionné de camion. Voilà, avant, j'étais chauffeur routier, j'ai arrêté pour diverses raisons. Et je continue toujours à faire ma passion à travers ETS2. Donc, passons au DAF. Donc, Emcolo, ton DAF, c'est un DAF XF. Donc, la cabine XF dans ETS2, c'est la plus petite de la nouvelle gamme. Voilà, après, il réel, t'as encore des plus petites, mais là, on va parler de la gamme qu'on nous propose dans ETS2. Alors, sur la nouvelle génération de DAF, toi, c'est la plus petite, la cabine XF. Après, tu as la cabine XG, qui est la cabine intermédiaire. Et ensuite, pour terminer, t'as la grande, grande cabine, qui est la cabine XG+. Voilà. Pour le moteur, ton DAF, il est équipé d'un Packard MX-11 270. Donc, c'est un moteur qui fait 11 litres de cylindrée, 6 cylindres. Et qui développe 367 chevaux, avec un couple approximatif de 1900-1958 tonne-mètre. Voilà. Et du coup, là, ils l'ont siglé 370, mais sur le banc, il fait 367. La boîte, c'est une boîte ZF 12 Rapport. Voilà, la boîte qui est le plus répandue chez DAF. Par contre, la tienne est dépourvue de ralentisseurs. Donc, le ralentisseur, là, dans le jeu, c'est ralentisseur hydraulique. Donc, c'est un ralentisseur qui marche hydrauliquement, qui se met en sortie de boîte. Voilà, qui permet de ralentir le camion sans avoir à toucher au frein. Mais par contre, tu as quand même le ralentisseur pneumatique ou ralentisseur à l'échappement. Après, comparé à l'ancien que vous pouvez voir à côté, on a les nouveaux feux d'urne. Et puis, vous voyez, pour la plus petite cabine de la gamme du jeu, je parle. Vous voyez, on a quand même une cabine qui est quand même bien spacieuse. Puis, on voit que sur les anciennes, par rapport aux anciennes générations, c'est bien monté en gamme quand même, niveau finition. Voilà, puis vous avez la couchette. Alors, ce n'est pas la grande-grande couchette, mais bon, pour découcher, ça fait le taf quand même. Et après, Emkolo, j'ai vu que tu avais rajouté le déflecteur, là. Et après, tu as un autre à rajouter ici. Voilà. Et en fait, c'est ce qui permet quand tu as une semi, on va dire, une bâchée ou un frigo, des trucs comme ça, en fait, que l'air s'engouffre. Attends, on va les enlever. Hop, pour que ça soit plus explicite. En fait, ça évite que l'air s'engouffre entre la cabine et la remorque et que ça augmente ta consommation. En fait, ça réduit la consommation. Puis, en même temps, on va dire que c'est esthétique. Voilà. Eh bien, je relaisse Emkolo. Et merci encore pour la petite intervention. A bientôt. Et voilà, c'est là-dessus que se termine la présentation. Merci beaucoup à toi, Turbo, évidemment. Et tu reviens quand tu veux. Je pense qu'on fera appel régulièrement à Turbo quand on aura des petites questions techniques. Ça peut être très intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ses interventions et de tout ce qu'il a pu dire. Peut-être vous avez appris quelque chose ou peut-être qu'au contraire, vous saviez déjà pas mal de ces choses. En tout cas, voilà pour son intervention. Je suis vraiment bien content. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube pendant que la montée est terminée. On va entamer de la route un petit peu normale. Je crois qu'il y a encore quelques montées qui nous attendent. Des petites montées. Et puis après, ce sera vraiment de la descente. Vous allez voir, c'est absolument incroyable. Alors les amis, ce qui est cool également du coup avec Turbo, c'est que j'ai appris non seulement qu'il y avait trois crans sur le ralentisseur. Mais également, je voulais savoir, parce qu'on me disait toujours que ce n'était pas forcément réaliste de changer la motorisation d'un camion. Là, je suis... Alors, je ne sais plus combien de chevaux. Il vient de le dire juste avant. 360 chevaux. Non, je suis un truc dans le genre. Et dans les ateliers, on peut modifier. On peut mettre par exemple 600 chevaux. 600 chevaux, c'est peut-être un peu beaucoup d'un coup. Et on m'avait dit à une époque, vous me disiez que forcément, ce n'est pas réaliste en soi de changer la motorisation. À ce moment-là, il faut carrément changer de camion. Et il m'a expliqué qu'il y a moyen de rendre ça réaliste. En tout cas, de rester cohérent. Et en fait, de changer la motorisation en partant du même type de motorisation. Alors là, je ne m'y connais pas, je n'ai pas les noms. Mais ne vous inquiétez pas, quand on se retrouvera en jeu la prochaine fois que j'irai mieux et qu'on conduira en plein direct, je vous montrerai parce que je pense qu'on changera la motorisation. Et donc, on pourra faire comme s'il y avait une reprogrammation moteur. Enfin, il m'a vraiment super bien expliqué. C'est tout con. Mais c'est bon à savoir. Alors évidemment, on ne va peut-être pas passer sur un 600 chevaux. Mais on pourra augmenter un petit peu la puissance. Donc, c'est toujours sympa. Alors les amis, on va parler concours. Mais avant de parler concours, parce que vous connaissez, c'est le Watch Time. Et puis en plus, les paysages vont être absolument idylliques. Donc vraiment, restez jusqu'à la fin. J'enregistre bien ma voix, oui, j'ai eu peur. On va parler donc du trajet. Alors, je suis parti de Bigelopoldier. Je ne sais pas du tout si la prononciation est bonne. Bigelopoldier, c'est une ville du Montaîné. Encore une fois, je ne vais pas dire le N-World. Malheureusement, c'est un pays, mais si je le dis, YouTube pourrait me sanctionner. Parce que voilà. Bref, c'est un pays du Montaîné. Très beau pays. Et qui est près de la frontière serbe. Donc, on est parti de là-bas. Je ne vous ai pas montré le début où j'ai attelé la remorque. Pour la simple et bonne raison que je n'avais pas enregistré le début. Parce que je suis un petit peu débile. Et on va à Pristina en français. On dit bien Pristina. Je préfère le dire avant qu'on me dise non. On ne dit pas si, on ne dit pas ça. Parce qu'en réalité, c'est Pristiné. Alors, je ne sais pas comment on prononce Pristiné. En tout cas, en français, on dit Pristina. Point barre. C'est beaucoup plus simple. Pristina, c'est la capitale et la plus grande ville du Kosovo. Donc, on va passer la frontière du Kosovo. Donc, on part du Montaîné pour aller au Kosovo. Alors, la ville dans laquelle on est parti, donc Bijelo-Polger. On n'a pas vu grand-chose de cette ville non plus. Il y avait 15 883 habitants en 2003. Alors là, les recensements, c'est de pire en pire. Parce qu'à un moment donné, dans la précédente vidéo, les recensements, c'était en 2011. Là, on est en 2003. Donc, voilà. Plus on s'éloigne et plus les recensements sont anciens. Voilà, on a 57 000 habitants pour la totalité de la municipalité. Et puis, Pristina, donc capitale du Kosovo, plus grande ville du Kosovo. C'est un territoire, par contre, au statut contesté. Dernier recensement en 2011 avec plus de 500 000 habitants et une zone métropolitaine de 145 000 habitants. Voilà, c'est un trajet de 285 kilomètres qui me rapportera à la fin pas moins de 7 418 euros. Voilà pour le trajet un petit peu. Il y a encore énormément de belles choses à découvrir, à mon avis, de ce DLC. Comme d'habitude, je le répète, mais quand j'irai mieux, dans la prochaine vidéo, on fera un point réel sur tout ce qu'on a fait, tout ce que j'ai fait plutôt, parce que c'est vrai qu'en vidéo, mine de rien, j'ai plus roulé hors vidéo qu'en vidéo. Donc, on regardera tout ce que j'ai accompli jusqu'à présent. Tout ce qu'on a découvert et tout ce qu'on n'a pas encore découvert, tout ce que j'ai rapporté à l'entreprise, etc. Enfin, ça va être très, très, très intéressant. Et on en profitera, évidemment, pour changer la motorisation du camion et certaines petites choses, parce que j'ai vu que maintenant, je peux mettre les rétroviseurs numériques. Alors, est-ce que c'est réaliste de changer les rétros, là, et de mettre des rétroviseurs numériques, digitales ? Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si tu as une réponse au turbo. Voilà, on passe la frontière, les amis. Donc, c'est à partir de cet instant qu'on va commencer à entamer la descente. On a vraiment une belle montée. Et là, maintenant, on ne va que faire de descendre. J'aimerais d'ailleurs faire une parenthèse. C'est absolument terrible. Dans l'entreprise de la L7C Family, donc les transports de L7C Fox, il y a un petit classement, évidemment. C'est comme en vrai, dans les entreprises, c'est toujours sympa quand tu fais de l'éco-conduite et que tu ne consommes pas beaucoup. Voilà, donc il y a un classement des meilleurs chauffeurs éco-conduite, donc ceux qui consomment le moins. Le problème, c'est que c'est triste, parce que mine de rien, vous avez vu, vous l'avez vu dans les montées, je ne sais plus à combien de litres au 100 j'étais, mais avec les montées que je me suis tapé, voilà, on est sur une consommation moyenne quand même relativement élevée. C'est vrai que je n'ai pas fait attention à la fin du trajet. Il faudra regarder sur le tableau de bord, parce que le tableau de bord est remis à zéro pour le début du trajet. Donc là, c'est vraiment en temps réel. Donc, il faudra voir à la fin, vous me direz, parce que je n'arrive pas à voir d'ici, mais combien en moyenne j'ai consommé. Mais du coup, je me retrouve dans les moins éco-responsables, alors que ce n'est pas ma faute, c'est les montées qui sont absolument terribles. Donc évidemment, ceux qui ne prennent que l'autoroute, ils sont forcément beaucoup plus éco. Mais est-ce que derrière, ça ne coûte pas plus cher, avec les péages ? Voilà, je dis ça, je ne dis rien. On ne fait pas de concurrence dans l'entreprise, mais je voulais faire le petit clin d'œil, la petite parenthèse. Parce que c'est vrai que quand j'étais en stage dans une entreprise, il y avait beaucoup cette question d'éco-conduite, mais en même temps, de l'autre côté, est-ce que ce n'est pas mieux de ne pas prendre l'autoroute, ça coûte moins cher avec les péages, etc. Enfin voilà, je me souviens, c'était vraiment très intéressant, j'ai beaucoup aimé mon stage. Alors là, les amis, je vais me mettre sur le côté, sur le parking. Ce n'est pas du tout RP ou je ne sais pas quoi, il fallait absolument que je m'arrête. Pourquoi ? Parce que j'avais le facteur qui sonnait à ma porte. Ça y est, j'ai enfin, les amis, reçu dans la vraie vie, toutes mes cartes. C'était ma dernière, donc la chrono-taquigraphe, je l'ai reçue. Ça y est, les amis, je pense qu'on peut officialiser et applaudir. Je peux officiellement conduire maintenant un camion sans aucun problème. Donc j'ai la chrono, j'ai l'ADR, j'ai le permis, bien sûr, et j'ai la carte CQC. Donc là, j'ai toutes les cartes en ma possession, c'est trop cool. Et donc voilà, on va pouvoir repartir, continuer la descente avec le sourire. Voilà ! Alors les amis, parlons peu, parlons bien, parlons concours. J'avais vraiment envie de refaire un concours avec Eneba et vous faire gagner des choses. J'avais pas forcément d'idée de quoi et c'est assez compliqué parce que je peux pas vraiment dire, voilà, je vais vous faire gagner ici, je vais vous faire gagner ça parce qu'il y aura forcément des gens qui seront pas intéressés et qui voudront plutôt gagner autre chose, etc. Sauf que l'avantage avec Eneba, le partenaire de la chaîne, je le rappelle, c'est une collaboration commerciale mais ça reste pas moins assez honnête. Sur Eneba, tu peux acheter en fait tout ce que tu veux, globalement. Tu peux acheter des cartes cadeaux, même des cartes cadeaux Steam, tu vois ce que je veux dire ? Moins cher. Bon, tu peux acheter des jeux, tu peux acheter des DLC, mais tu peux acheter des abonnements, Nintendo, des abonnements. Tu peux même acheter des cartes cadeaux Amazon, tu vois ce que je veux dire ? Bon, Eneba, c'est un site qui te donne des clés en fait, moins cher en théorie, d'accord ? Donc du coup, le plus simple pour moi pour organiser un concours, c'est de vous faire gagner un solde, donc vous faire gagner de l'argent directement sur Eneba. Donc c'est de l'argent qui sera uniquement dans l'écosystème Eneba. Donc si je vous fais gagner de l'argent sur Eneba, vous pouvez pas le dépenser ailleurs. Mais cependant, ça vous empêchera pas de transformer cet argent sur Eneba pour l'utiliser ailleurs. Je m'explique. Admettons, je vous donne 20 euros sur Eneba, c'est ce qui va se passer en fait. Je vous donne 20 euros sur Eneba, donc évidemment, vous allez pas avoir un billet de 20, vous allez pas pouvoir aller faire vos courses dans le supermarché, aller chez le coiffeur, vous pouvez pas aller sur Amazon et mettre ces 20 euros là. Mais par contre, admettons, vous voulez les utiliser justement sur Amazon, et vous voulez pas utiliser Eneba pour quelconque raison, parce que par exemple sur Amazon, il y a des promos, ou même vous voulez acheter un jeu sur Steam qui est en réduction sur Steam, mais qui n'est pas en réduction sur Eneba, c'est possible. Et à ce moment-là, c'est plus avantageux d'acheter sur Steam. Bah dans ce cas-là, les gars, vous achetez une carte cadeau Steam de 20 euros, ça coûtera moins cher donc sur Eneba, et à la fin, vous pourrez payer ce que vous voulez avec 20 euros sur Steam. Je pense que vous avez un petit peu compris, et ça, ça fait plaisir. Donc c'est pour ça, au moins, tout le monde fait ce qu'il veut avec son argent Eneba. Voilà, donc je vous fais gagner 20 euros Eneba, les amis. Mais c'est un concours que j'ai décidé d'organiser. Voilà, je trouvais ça assez intéressant d'organiser un concours plutôt que juste faire un giveaway avec quelque chose d'aléatoire. Je trouvais ça très intéressant. Donc comment ça va se passer ? Ça va se passer en plusieurs étapes. Alors attendez, j'avais mon truc à côté de moi. Je vous invite à aller en description, comme ça vous pouvez lire directement également le principe du concours. C'est un concours photo. Donc le but du jeu, à la fin, c'est le plus beau screenshot d'Eurotruck Simulator 2. La plus belle capture d'écran, la plus belle photographie. Voilà. En même temps, de voir ce très beau paysage, on se croirait en Suisse, clairement. On se croirait en Suisse. Donc pas de tirage au sort. Il n'y aura pas de tirage au sort ou quoi, ça va être vraiment vous, vous-même, la communauté qui allez décider de qui va gagner. Concrètement, c'est comme ça que ça se passe. Alors, vous allez voir, ça peut paraître compliqué, parce que j'ai essayé de penser pour faire ça bien, mais en fait, c'est très très simple. Alors attendez, là, il va se passer une dinguerie, je crois. Non, c'est pas ici. À un moment donné, il va se passer une dinguerie. Je préfère vous prévenir. Il y a plusieurs étapes. Du 3 novembre au 10 novembre. Donc dès aujourd'hui, vous avez une semaine, les amis, pour partager votre photo. Voilà. Et je dis bien votre photo, parce qu'avant toute chose, avant de me demander où c'est qu'il faut envoyer la photo, sachez qu'il ne faut envoyer qu'une seule photo. Votre meilleure photo, selon vous. Si vous envoyez plusieurs photos, vous ne serez pas comptabilisés. Je ne vous mettrai pas dans le concours. Je veux vraiment que chacun envoie une seule photo. Ce n'est pas à moi de décider laquelle de vos photos est la meilleure. Non, non, c'est vous. Vous mettez votre photo coup de cœur. Et pas deux ou trois ou quatre si vous hésitez. Vous n'en mettez qu'une seule. Alors vous allez aller sur mon Discord, le Discord M.C. également en description. Attendez, on va quand même faire une petite parenthèse sur la dinguerie qui se passe. J'aurais pu me mettre un petit peu plus sur le côté droit. C'est clair et net. J'aurais pu voir à ma gauche mieux anticiper à cause de l'angle mort. Mais là, le bus, c'est quand même exagéré. Voilà. Je ne dépassais pas la ligne en plus. Mais j'aurais pu me mettre un peu plus à droite. Je suis bien d'accord. Ah oui, là vous avez vu, j'ai eu un bug. Bon, vous ne l'avez pas forcément vu. Vous ne voyez pas la page Steam qui s'affiche. Mais j'ai un bug. Il faudra qu'on en parle juste après si vous avez la solution ou si vous avez aussi ce problème. Mais je sais que Sir Thomas a eu ce problème. Je ne sais pas s'il a trouvé une solution. Mais en gros, pendant que tu roules, d'un coup, il y a Steam qui se... Enfin, il y a le jeu qui quitte en fait. Le jeu se quitte. Et ça t'ouvre une page. Sir Thomas, ça lui a ouvert une page internet. Moi, ça m'ouvre à chaque fois Steam. Et donc du coup, à tout moment, tu peux faire un accident. Bref. Voilà. Vous allez sur mon Discord. Il y a un nouveau salon qui est apparu. Le salon Appareil Photo Concours avec un petit logo Camion. Vous le trouverez facilement. Et bien là-dedans, s'il vous plaît, n'écrivez rien. Juste envoyez une photo qui se trouve dans vos screenshots. Donc vous avez une semaine, évidemment, pour faire ça. Si vous avez envie de faire vous-même un beau screenshot là. En fait, vous pouvez prendre un vieux screenshot que vous avez gardé dans vos fichiers. Vous pouvez prendre un screenshot récent, peu importe. En gros, la plus belle capture d'écran que vous considérez, vous, être méritante de gagner. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu entends par là ? Quelle photo il faut faire ? Est-ce qu'il faut avoir un beau camion ? Alors, en fait, non. Enfin, tout dépend parce que, comme dit, c'est la communauté qui va trancher, qui va décider. L'idée, c'est de faire la plus belle photo. Donc, qu'on voit votre camion ou non, d'ailleurs, qui sait ? Voilà. Il faut juste que ce soit sur Eurotrack Simulator 2. Donc, vous pouvez être très bien sur Grand Utopia, comme sur ProMod. Enfin, peu importe, on s'en fout total. Ça peut être un beau paysage. Ça peut être un beau camion. Voilà. Les gens vont juger en fonction de leur goût, tout simplement. Voilà. C'est comme si je te proposais une trentaine de photos, là. Vous allez comprendre pourquoi je dis 30. C'est comme si, là, je te propose une trentaine de photos, peu importe ce que c'est. Ça peut être une photo d'une voiture. Ça peut être la photo d'un paysage. Ça peut être la photo d'un camion avec un beau paysage. Ça peut être la photo de quelqu'un en train de bronzer sur la plage. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Et bien, après, les gens diront, je préfère cette photo, par exemple. Voilà. Donc, en fait, peu importe la photo que vous faites, tant que c'est un screenshot Eurotrack, que vous trouvez que c'est la plus belle photo de votre répertoire, et bien, les amis, vous me l'envoyez sur Discord, dans l'onglet concours. Complètement dingue ce qui se passe devant nous. L'intelligence artificielle, vraiment formidable. Le camion qui recule, la voiture qui me recule dessus. J'ai bien cru qu'on allait se reprendre un accident. Et là, par contre, ça m'aurait foutu en rogne. Mais, spoiler alerte, elle ne m'a jamais rentré dedans. Mais c'était quand même limite. Par contre, elle rentrait dans le camion de devant. Qui, en plus, est un camion qui transporte des matières dangereuses, inflammables. C'est quand même... C'est quand même fou, quoi. Bref. Complètement con. Bref. Donc, voilà. Un participant égale une photo, je le rappelle. Vous avez une semaine, donc, jusqu'au 10 novembre, pour envoyer votre photo. Donc, tout le monde, n'hésitez pas à participer. Surtout, n'hésitez pas à checker ce salon Discord de temps en temps pour voir un petit peu les photos des autres. D'accord ? Et si vous le voulez, c'est pas obligatoire, mais si vous le voulez, n'hésitez pas à ajouter des réactions. Vous savez, vous ajoutez des émotes. Donc, vous n'écrivez pas, vous ajoutez des réactions, voilà, avec des emojis, waouh, vous savez. Et ça permettra moi de savoir déjà quels screenshots vous appréciez le plus. En fonction, je sais pas combien il y aura de participants, mais en fonction, je vais piquer les photos qui plaisent le plus et qui me plaisent le plus un petit peu quand même. D'accord ? Et je vais en sélectionner 30. Voilà. Peu importe de combien il y aura de participants, je vais sélectionner 30 photos en fonction de vos réactions, en fonction de mes goûts. Là, j'avoue, il y a moi qui joue un petit peu là-dedans. Et ensuite, du 13 novembre au 18 novembre, je vous mettrai en place un nouveau formulaire. Alors, je vous tiendrai au courant avec une vidéo sur les réseaux sociaux, vous inquiétez pas. un autre formulaire et il y aura les 30 photos qui seront sur le formulaire. Et c'est là qu'on va départager puisque c'est là que vous allez en fait sélectionner, vous, les photos que vous appréciez. Je sais pas encore à quoi ça va ressembler, comment ça va être. Genre, en gros, vous allez pouvoir dire, voilà, sur ces 30 photos, ma préférée, c'est celle-là. Dans mon top 2, je mets celle-là. Dans mon top 3, je mets celle-là. Voilà, vous allez classer, en fait, je pense, un top 5, par exemple. Et à la fin, tout simplement, avec tous vos résultats, moi, je vais me retrouver avec les deux meilleurs. Ceux qui ont eu, les deux qui ont eu le plus de votes. Vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien là, du 20 au 25 novembre, je vous mettrai un sondage YouTube directement. Ce sera dans l'onglet Communauté. Je vous en parlerai, vous inquiétez pas. Donc, du 20 novembre au 25 novembre, il y aura un sondage YouTube. Vous allez sélectionner entre l'un et l'autre pour vous. Qui est le grand gagnant ? Voilà, tout simplement. Et évidemment, avant même que je fasse l'annonce, ce sera vite vu. Celui qui aura le plus de pourcentage, ce sera celui qui va gagner. Mais tout peut basculer. C'est pour ça que je laisse quand même une petite semaine pour voter. Tout peut basculer. En tout cas, le concours se termine le 26 novembre à 9h. Vraiment, donc dimanche 26 novembre à 9h. ce sera le résultat final que je prendrai et donc le vainqueur sera évidemment contacté tout simplement. Voilà. Ne vous inquiétez pas, on se débrouillera puisque de toute façon, je contacterai sur Discord directement puisque vous participez à la base sur Discord. Donc voilà, vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de mettre un mail ou je ne sais pas quoi. Voilà un petit peu, ça paraît un peu gros, ça paraît un peu compliqué. Donc à la fin, tu gagnes 20 euros et nez bas. Certains pourraient dire 20 euros, ce n'est pas grand-chose. Je peux le comprendre, si je te donne un billet de 20, ce n'est pas grand-chose. Bon moi, je ne dis pas non, tu peux aller chez le coiffeur avec par exemple, mais 20 euros sur une et bas, ça reste quand même pas rien parce que comme dit, même admettons, tu as des réductions sur Steam, genre des fois sur Steam, tu as des trucs qui sont à moins 70%, tu vois ce que je veux dire ? À ce moment-là, tu te retrouves avec des jeux à 10 balles, 5 balles, 8 balles, ben voilà, les 20 euros et nez bas, hop, tu les claques comme tu veux en carte cadeau Steam si tu veux, hop, et ben voilà, ça fait quand même 20 euros gratuits, sachant que les cartes cadeaux sont souvent 1 euro, 2 euros moins chers, c'est ce que je veux dire, voilà, et puis sinon sur Eneba, tu peux acheter tout ce que tu veux de base, donc concrètement, concrètement, voilà, donc moi je trouve que c'est quand même assez honorable, encore une fois, merci à Eneba pour leur confiance, merci à vous également pour votre confiance, je me permets aussi de répondre à une question, ceux qui demandent le code MCOLO, c'est un code promo sur Eneba qui vous permet de bénéficier de 3% de réduction, c'est vrai que des fois, il ne fonctionne pas, je vous l'accorde, il ne fonctionne pas par moment, on ne sait pas pourquoi, voilà, ni moi, ni Eneba ne sait pourquoi, ça arrive pour d'autres créateurs également, il y a des fois, il y a des codes promo qui ne fonctionne pas comme ça, je ne sais pas pourquoi, alors le plus important les amis, de toute façon, c'est de passer par mon lien qui est en description, c'est un lien affilié, ça me permet de me soutenir financièrement, ça me donne quelques petits centimes, une petite commission, et surtout, si vous voulez profiter donc de promotion, des codes promo, n'hésitez pas à choper n'importe quel code promo que vous voyez, c'est pas parce que vous n'utilisez pas le code MCOLO que moi ça me dérange, bien au contraire, si vous arrivez à choper 5%, 10% de réduction avec un code promo, foncez, comme dit le plus important, si vous voulez me soutenir, c'est de passer par le lien en description, et après vous mettez vraiment le code que vous voulez, même d'un autre créateur de contenu, si vous mettez son nom, ce sera 3% de réduction, prenez-le, il n'y a aucun problème, vraiment, mais voilà, en tout cas pour ça, j'espère que vous êtes content quand même de ce petit concours, j'ai essayé de négocier un maximum, c'est pas facile, voilà, mais en tout cas, c'est chose faite, donc je le rappelle, dès maintenant, vous foncez, ou soit pour chercher votre plus beau screenshot que vous avez dans votre répertoire, jusqu'au 10 novembre, vous me publiez votre photo sur le Discord dans l'onglet concours, vous ne participez qu'une seule fois, si jamais vous avez un doute et que vous avez fait une erreur, dépêchez-vous, entre guillemets, de supprimer pour republier une autre photo, mais n'attendez pas 3 jours, s'il vous plaît, voilà, parce que ce serait trop tard, et je ne prendrai que votre première proposition, d'accord ? Vraiment, une seule photo, réfléchissez bien, et ensuite, la semaine d'après, du 13 au 18 novembre, je vous partagerai les 30 meilleures photos, entre guillemets, après, comme dit, c'est très subjectif, et vous choisirez entre les 30 meilleures photos, lesquelles vous avez préférées, et puis à la fin, il n'en restera plus que 2, et donc, vous choisirez entre l'un et l'autre, voilà, tout simplement, tout est en description, n'hésitez pas à aller checker, ce sera également plus simple, voilà, on arrive dans la ville, il me semble, on arrive vers la fin de la livraison, on arrive du côté, donc, de Pristina, tout à fait, et voilà, on arrive vers la fin, on a énormément de choses à découvrir pour la suite de l'aventure, on sait également qu'il va y avoir la Grèce, un nouveau DLC qui va arriver, la Grèce, complètement dingue, SCS Software, je vous le dis, ils sont plein de caféine, entre la nouvelle mise à jour qui risque d'être vraiment formidable, et les DLC de map qui continuent, c'est vraiment fort, voilà un petit moment de courtoisie où je laisse passer, évidemment, les camions, comme on dit, comment on appelle cette technique ? En fermeture éclair, c'est comme ça qu'on dit, je crois, enfin bref, on fait souvent ça en voiture, on laisse passer, les gens ont dû céder le passage, ça permet de fluidifier, évidemment, la circulation, voilà, et non pas la circulation sanguine, excellent, excellent, excellent. En tout cas, voilà, j'ai pu parler de tout ce que j'avais envie de dire, j'ai hâte quand même de vous retrouver en direct live, de pouvoir rouler en même temps que je parle, mais content que ce format vous plaise également, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, maximum de likes, je compte sur vous, partagez le petit commentaire, et puis bien sûr que le meilleur gagne, n'hésitez pas à participer donc au concours, de toute façon, vous n'avez rien à perdre et encore une fois, si vous ne savez pas quoi prendre en photo, le but, c'est juste que la photo soit belle, voilà, ça peut être une capture d'écran, c'est complètement con parce que je pense que vous n'allez pas gagner, mais vous pouvez prendre en photo un bâtiment que vous trouvez magnifique, voilà, je ne pense pas que vous allez gagner, je ne pense pas que la communauté va voter pour ça, mais sait-on jamais, voilà, donc ça peut être votre camion qui soit bien custom ou non, en fait, les gens vont juger en fonction de leur goût quoi, peut-être que les mecs ils vont juger parce que votre camion il est magnifique, il est custom, mais il y en a d'autres qui vont juger par rapport à la qualité graphique ou il y en a qui vont juger parce qu'il y a un beau ciel bleu ou alors il y en a qui vont juger parce qu'ils préfèrent les nuages ici et là, tu vois ce que je veux dire ? C'est ça ce qui est chouette, c'est de la photographie, c'est de la subjectivité et voilà, donc vraiment, que le meilleur gagne, amusez-vous, n'hésitez pas donc à jouer le jeu et puis voilà, j'espère aussi que la qualité sonore vous a plu, en fait j'ai fait un petit test, j'ai changé de micro juste le temps de faire ça, en fait jusqu'à présent j'utilise toujours le Beyerdynamic, alors je ne sais plus le nom du modèle, avec le micro intégré donc qui me permet de tourner la tête et de faire ci et ça et vous m'entendez toujours de la même façon quand je joue à Euro Truck, voilà, ça m'évite d'avoir un bras et un micro devant moi mais comme là, de toute façon, je ne joue pas et je n'ai pas le volant devant moi, mais je me suis dit c'est quoi, je vais reprendre mon ancien micro qui est un tonore, je ne sais plus non plus le modèle et voilà, tout simplement, ça change la qualité sonore, alors ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de vous habituer, de toute façon, quand je roule sur Euro Truck en plein direct, je reprendrai évidemment mon micro du casque mais voilà, je voulais faire un petit test, on se fait des petites folies et pourquoi pas, enfin bref, vous me direz ce que vous en pensez, j'espère que vous n'avez pas trouvé ça abominable quand même, bref, en tout cas, on arrive à destination, je n'arrive pas à voir en fait de là où je suis combien de litres au 100 j'ai consommé en moyenne je vous laisserai me dire en commentaire, je n'arrive pas à voir là, je ne peux pas en fait, moi c'est en tout petit, je n'arrive pas à voir mais je suis assez curieux de voir ma consommation moyenne mais comme dit avec toutes les montées, franchement, il ne faut vraiment pas s'étonner quoi. Bref les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous kiffe, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures, c'était Mkolo, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada